les amis nous sommes à istanbul vous reconnaissez le décor j'ai réalisé plusieurs capsules l'an dernier cette fois-ci je ne suis pas seul j'ai deux invités avec moi j'ai le vainqueur du concours vivien et james toujours d'un bon fabricant de polo pour vivien c'est vrai que la plupart des fournisseurs qu'on trouve pour le moment c'est du polo on va dire lambda que l'on trouve dans le commerce quoi 20 30 euros mais il faudrait vraiment qu'on monte en qualité on va aller voir on va aller voir on voit le genre de showroom que vous trouvez en turquie du coup on vient d'arriver dans un nouveau showroom pour les polos de vivien alors attention parce que là on est sur quelque chose d'énorme on est sur quelque chose d'énorme les amis il y a du choix pour faire sa propre marque il y a vraiment du choix il y a de tout il y a même des pantalons en lin super tendance et là encore du polo et du polo voilà et toujours avec des petits accessoires en plus pour continuer de guermir sa marque ça a l'air un peu léger c'est un peu léger vous pouvez produire plus de 300 grammes ou plus de 200 grammes plus de 200 grammes bon bon il a une entreprise de 4 000 m2 vous dit je pense que c'est à vous ? 4 000 grammes en gros 4 000 grammes 40 000 grammes dans ce qui n'est pas les façons en plus que ces Harper et on a 7 dollars il y a sur la main il y a par rapport à les familles et on va avoir à la main à la main 40 000 grammes et on va avoir à la main 40 000 grammes il y a la main C'est pas pour les différentes entreprises, mais plus nous produisons notre marque Parce que nous vendons chaque année plus de 2 millions de pièces Wow ! 2 millions de pièces par en fait ! Ah oui ! 2 millions de pièces ! C'est seulement pour notre marque ! Oui, j'ai déjà vu que vous êtes partout en Europe Oui, en Hollande, en Pologne, en Makedonia, en Serbie... Ça me dit quelque chose, comme Marc Je l'ai déjà vu, tu sais pas ? Ce logo, ce truc, ça me dit... The showroom is very big, very nice ! It's 100 square meters ! Very nice ! Total, 5 stairs, 4000 square meters, here ! Ah, you have ? Ok ! Il y a vraiment différents matières, c'est vraiment intéressant ! Ouais, mais tu vas monter au maximum, t'es pas dans... Dans ce que veut faire le wagon vivien, tu vois ? On a 200 et quelques grammes, tu vois ? Il faut remonter à 300 grammes ! Vous êtes en France ? Oui, en France ! Moi, je ne vivais pas en France ! Vous êtes en France ? Je suis en France, mais je vivais dans différents pays, tu vois ? Mais ils sont en France ! Normalement, je suis en Asie, tu vois ? Asie ? Oui ! Et l'année dernière, je suis venu à Istanbul ! Oui ! Et je vois... Je ne sais pas si... Mais la industrie de clôture est grande ! Et la qualité est plus haute ! Pour moi, la meilleure qualité du monde est en France ! Je suis en France ! Oui, c'est vrai ! Il y a beaucoup de facteurs qui sont venusent à produire ! Oui, vous avez une qualité très bonne ! Et par exemple, vous le savez des grands grands brands de Europe Oui ? Ils sont en Turquie. Ils sont en Turquie. Ils sont en Turquie. Parce qu'ils savent que tout le monde fait de la qualité. La qualité est bonne, le design est bonne. Tout est bonne. La factory est clean. Oui. Et la délivrée est rapide. Oui. Oui. C'est très rapide. Brosgür, merci. Je vais vous prendre le nom. Oui, bien sûr. Vous voulez manger quelque chose ? Vous avez aussi un café. Je vais prendre quelque chose. Vous voulez manger quelque chose ? Je vous invite... L'entreprise. D'accord, d'accord. Juste là ? Non, l'usine. Vagaché. Wow. Tu peux me dire quoi ? Le monde de mètre carré ? Pour parler. Pour parler. Pour parler. Pour parler. Pour parler. Sur les polos. Sur sa marque de polos. Il fait plus de 2 millions. De pièces. Après, il produit pour... Je crois qu'il a dit. 3 000 customers. Différent. Pour mes customers. Plus de 3 000. Pour ses clients, voilà. Il a plus de 3 000 clients. Dans le monde. Mais principalement en Europe. De l'Est, tu vois. Il y a encore chiffre d'après l'année, du coup il a dit. Non, ça reste des choses privées, tu vois. Donc... Voilà. En parlant quantité, on... On n'aura pas que ce sont les vrais chiffres, mais c'est... Very nice success. The showroom is beautiful. We don't have here retail sale. Only wholesale here. Only wholesale, ok. From everywhere coming customers. From everywhere. What is the minimum order quantity for... It doesn't matter. It doesn't matter. For me, customer important. Before, from everything. Very interesting. Customer, if you want, can buy 100 pieces. Buy maybe 100 000 pieces. That's good. It's an advantage, friends. To work with partners. As I just explained. If you come to buy 100 or 100 000 pieces, you're the welcome. And that's nice. Because there are companies who say there's a barrier. We don't want to be small. You know, in fact, your business is big. Very big. You know. And you open for small two is good, you know. You have some success story in your customer. Like they start small and they grow up and... You know, it was... 2008... 13 years before. Yeah. My customer was... They get... 17 shop. Before 13 years ago. Now... He have 32 shop. He start with one shop. Yeah, he start with one shop. Now... He have a 32 shop. Which country? From... He start from Turkey. Okay. Before he was in Turkey too. Now Turkey is Finnish. Okay. You know. But in Europe, Serbia, Slovenia, Croatia, also in... Another country. I forgot the name of country. It's nice to know some success story, you know. When people start with one. Yeah, it's very good. It's very good. It's very good. How many times for... When E-Plus order? How many times for delivery? You know, this is different. For me, model important. Before. I need to make one sample. Okay. I need to check. If I... Capacity is not full. I will take order. If I full, I don't take order. But for one model, you're off to four weeks. And if you want to work with your brand, this is more fast, yeah? More fast. Because really, everything is in stock. Okay. Two points important. If you build your brand, of course, you need to look at the planning of production. If the planning is full, you can't take your brand. Because you need to know that they're doing well. In fact, if you want... and you've sent them? How are you doing well? How is it speaking? How do you say about it? To make an e-mail, to give them an e-mail, to take a walk and take a walk. Now, if you work with the brand, of course, that's already in stock. You buy it, you're free. You can be delivered in a few days. You send. It's very fast. We are selling every day. Yeah. For example now, the time of summer. But after two weeks, we start for fall, winter. c'est bon je te disais je te disais très bien donc c'est à dire vous êtes bienvenue vous rencontrez il veut 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 J'ai envie de faire quelque chose de haut qualité, tu sais ? Tout les modèles sont haut qualité, tu sais ? J'ai envie de mettre chaque modèle dans une boîte, tu sais ? Pour le packaging, le branding, tu sais ? Tu peux faire quelque chose ? Oui, nous pouvons faire quelque chose. Ce que tu penses, c'est votre expérience ? Tu sais le marché ? Je suis un professionnel pour le textile marché, tu sais ? Je suis un professionnel pour le travail, tu sais ? Tu sais, si tu penses ce que tu penses ? Si tu penses ce qu'il est de réussir ? Tu penses ? Il a un client. Pour vendre. Pour le moment, il ne a un client ? Il ne a un client, tu ne as pas. Tu ne as pas. Tu ne as pas ? Tu penses ? Tu ne as pas vendre ? Oui, tu penses ce qu'il est de réussite. Tu penses ce qu'il est de réussir ? Oui, tout le monde est de réussite. Tout le monde est de réussite. Parce que tous les gens du Internet qui achent de l'argent. For exemple, je ne sais pas si tu es probleme, ou non, Amazon, eBay... Tu sais ? J'ai un client ici, il est dans l'Octobre, mais il est vendre Amazon, l'Union des Européens, dans plusieurs pays d'Europe. Il vendait plus de 50 000 pieces. Nous voulons faire un modèle avec... J'ai mon agence pour le site, nous voulons faire un très professionnel site. Et nous voulons faire un site pour le site. C'est très haut qualité. Vous savez, l'internet est comme ça. Vous voulons faire un prix très disponible. Ce n'est pas une bonne qualité. Vous voulons faire une bonne qualité, mais une bonne qualité. Une bonne qualité. L'internet, j'ai une année avant, j'ai mon client me dit, j'ai 15 dollars avant d'acheter, j'ai beaucoup vendu. Mais j'ai le prix de l'acheter, j'ai 14 dollars, j'ai 11 dollars avant d'acheter. J'ai un jour, 100 pieces pour l'acheter. On l'acheter, le prix, c'est très important pour tout ça. C'est la qualité, la couleur... Ils ne veulent pas vendre une grande quantité. Ils ne veulent pas vendre. Ils ne veulent pas vendre une marque pour l'entrepreneur. Vous pensez que c'est très difficile ? Oui. Oui. Parce que personne ne sait pas qui vous êtes, vous savez, ce qu'est-ce que vous faites. Oui, mais si je pense que, si je pense que 5 minutes, je pense que je pense que je pense que je peux trouver un exemple pour un exemple. Ils n'ont pas de bonne qualité. Philippe Plain. Philippe Plain ne vient de où, elle est f***. Mais il vendait pas du vôp, mais c'est f***. C'est un bon exemple. Oui, c'est un bon exemple. Parfois, quand tu as un bon designer, je pense que c'est pas facile. C'est professionnel, tu sais le marché plus que moi. Si tu vends 2 millions d'euros, c'est parce que tu sais parfaitement le marché. Mais parfois, tu parles une chose aux filles, l'internet est différent de la chambre. Parfois, c'est pour trouver. Tu dois vraiment penser au marché. Si tu veux vendre un polo 11$, le problème est que tu as besoin de la quantité. Tu sais, un gros stock. Donc, chaque fois, et si tu es au milieu, c'est stratégique. Oui. Vous avez raison. C'est vrai, ce que je te disais. Je n'aime pas dire que c'est impossible. Mais, ce n'est pas facile. Je te dis, peut-être que tu dois penser à quelque chose. Comme dans le champagne. Un bon exemple, le champagne. En France, la marque est déjà depuis plusieurs années dans une famille. Un gars dit, « Je veux faire de l'argent avec ça. » Ok. Il a acheté du champagne de partout. Il a pris un drink, il a une bouteille de bonnes de l'or. Vous savez ? Il a acheté du champagne, vous savez ? Et il va à Saint-Tropez pour les russiens de 400 euros. Il fait un business comme ça, vous savez ? Mais vous devez vraiment penser à ce que ce n'est pas facile, vous savez ? C'est pas facile. C'est pour ça que je pense sur le packaging, quelque chose, vous savez ? Mais vous devez de trouver comment le soutenir. Vous savez ? Oui. Parce que le champagne, si vous avez des russiens avec des russiens, vous allez voir des parties, vous allez voir. Vous savez, vous savez, c'est très spécial. Oui. Si vous avez des russiens, vous avez des russiens, par exemple, votre téléphone, oui, c'est bon, je peux vous acheter 1000 dollars. C'est bon, c'est pas facile, 400 dollars. Ok, c'est fini. C'est vrai. C'est bon. Je vais acheter des russiens, parce que je suis des russiens. C'est un grand brand. Oui. Par exemple, Nusret, vous savez Nusret ? Oui, oui, oui. Oui, oui. Vous savez, tout le monde sait, c'est qui qui est Nusret ? C'est bon brand, vous savez ? Oui. Le chevon est normal. Le chevon est partout. Le chevon est partout. Le chevon est partout. C'est bon. C'est un professionnel. Ce qu'est-ce qui ? C'est ça ? C'est un arbre. Oui. Ozga, merci beaucoup pour nous parler. C'est très intéressant. Vous rencontrez pas Fabien. Vous avez un nom. C'est un carton ? Non, je dois donner mon carton. Tu as une tournée là-bas ? Oui, oui, bien sûr. Je vais te donner. Peux-je prendre ça maintenant ? Oui. Tu vois ce qui est important là Vivien, c'est de prendre des informations avec des personnes qui ont beaucoup d'expérience sur le terrain. Maintenant tu vois c'est la partie mindset, il ne faut pas non plus prendre tout l'argent comptant tout ce que tu entends, mais il faut quand même l'avoir entendu tu vois. Et après c'est d'avoir les pieds sur terre, ok on veut réussir, il faut rêver grand, mais tout en étant réaliste, ce n'est jamais facile. Maintenant dans ton cas, il faut qu'on travaille sur le prix de vente du produit, parce qu'on l'a bien compris, même si tu veux faire un produit vraiment de haute qualité, haute gamme, luxueux, vraiment de faire ce qui se fait de mieux dans le textile, tu seras toujours comparé quand même par des marques comme Hugo Boss, Lacoste, etc. Tu vois, même si ta qualité est supérieure, eux ont quand même une force en marketing, ils sont là depuis très longtemps. Donc c'est à réfléchir, pour le premier lancement, pourquoi ne pas faire une série si tu veux, avoir plusieurs qualités, une série pour le lancement, si tu veux tester un produit d'appel, avec on peut imaginer aussi les crowdfunding, tu vois les personnes qui puissent essayer de réserver leur polo aussi pour voir un peu si tu as des touches, et puis une petite quantité spéciale qui sera au prix de ce que tu voudrais être dans les futures années, tu vois. Ce sera un peu ta gamme prestige, où celle-ci sera vraiment extrêmement travaillée, mais on ne diminue pas les options du packaging, etc. Il faut vraiment que ce soit qualitatif, mais voilà, là on a quand même quelqu'un qui fait des millions et des millions de polos, il t'a bien dit que si tu es malin, tu peux réussir, mais voilà, il faut être au bon prix, surtout au début quand tu démarres. La lambeau, la nani, les bateaux, tout ça, ce n'est pas des entrepreneurs, les entrepreneurs c'est ça, c'est des mecs qui sont dans leur entreprise, tu vois, il a plus de 2000 salariés et il est tranquille, tu vois, il n'y a pas de frime, il n'a pas besoin, parce que le mec il est focus dans son business, il n'a pas besoin de montrer aux gens, tu vois, quoi que ce soit, c'est le bullshit de YouTube, ce n'est pas des entrepreneurs, tu vois, c'est ce que j'explique toujours, là tu as des mecs, c'est des grosses peintures, des grosses peintures, la première entreprise qu'on a été voir également, le mec fabrique pour AP Baby Stay, tu vois, des vestes à 2000 balles, tu vois, et le gars il est avec toi tranquille, tout ça, ils ont, je pense que quand tu es vraiment assis dans le business, c'est ce qu'on disait hier, tu ne fais pas voir, ça n'a pas besoin, tu vois, c'est les kékés qui montrent comment ils ont acheté leur paire de chaussures, comment ils ont acheté leur montre, c'est des kékés, tu vois, et généralement c'est ceux qui ne sont pas assis dans le business, tu vois, tu n'as pas besoin de faire ça, on a vraiment un bel exemple d'entrepreneuriat, c'est des mecs qui sont vraiment successful quoi. C'est leur job en fait, vraiment. Voilà. Ils sont dans leur travail. Bon les amis, vous avez reconnu certainement Vuslat, thank you Vuslat. On est toujours bienvenus chez Vuslat, il y a Vivien qui est présent. Donc là on va demander quelques devis, quelques informations sur la fabrication de thé polo. Ok, on vient de déjeuner, on a fait une petite pause, on a rechargé les batteries, café, thé. Maintenant on va visiter quelques boutiques, j'ai vu qu'il y avait du sportwear. On va voir un peu les produits, on va prendre les cartes de visite, on va demander quelques tarifs et ça va venir s'ajouter à la formation Branding 2.0. Donc, let's go les amis.